Féminin, qu'est-ce que vous en attendez exactement ? Comme le disait Thierry Gouvenou à l'instant, c'est vrai qu'on est sur une première édition. On découvre un petit peu aussi à ce niveau-là quel va être le comportement du gratin du cyclisme mondial sur une course comme l'est Paris-Roubaix. C'est un vrai Paris-Roubaix, il y a 17 secteurs pavés, 29,2 km de pavés. Et donc on a une course très 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 exigeante. Et on verra à l'arrivée effectivement où on se situe. On est un peu dans l'inconnu, mais malgré tout, on va avoir une belle classique, 116 km au total. Vous n'avez pas osé mettre les filles sur le même kilométrage et sur la totalité du même parcours que les garçons le lendemain ? Oui, alors pour une raison tout simple, c'est qu'il y a des règlements, des instances internationales, l'UCI, et qui nous indiquent des distances à respecter. Et donc c'est pour ça qu'on part de Denain. C'était aussi une façon de partir par rapport à la distance. Et également aussi parce qu'on sait que c'est une terre de cyclisme. Il y a également le Grand Prix de Denain qui vient de se dérouler. Et puis on y passe également avec Paris-Roubaix. Il y avait une vraie attente de ces femmes ? Il y avait une vraie attente, oui. On l'a vu par les déclarations des athlètes au niveau mondial. Il y avait une vraie attente. Et puis là, on va rentrer dans le vif du sujet samedi. Il était temps qu'on fasse un Paris-Roubaix pour les femmes là aujourd'hui ? C'est-à-dire que le cyclisme féminin se développe très vite. On nous réclame un Tour de France femme. Et il aura lieu l'an prochain en 2022. Et puis on a maintenant un Paris-Roubaix femme qui aura lieu samedi pour la première édition. On aurait dû déjà le courir en 2020, mais on connaît les raisons. Et là, on va avoir cette première édition samedi prochain. Vous sentez qu'elles ont hâte, justement ? Ce n'est pas une course au rabais pour autant ? Non, non, c'est un vrai Paris-Roubaix. Ce que je disais au début de l'interview, c'est un vrai Paris-Roubaix. C'est quelque chose de très difficile. Il va y avoir vraiment du sport. Et l'exigence athlétique que réclame cette épreuve est au rendez-vous. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une course. Et elle sera très, très difficile. Vous sentez qu'elles ont hâte, justement, de venir ? Je crois qu'elles avaient hâte de venir. Et puis les premières reconnaissances ont eu lieu. Et je pense que certaines se sont rendues compte de ce que c'était la partie pavée et reconnaissance. Parce que c'est des pavés sur lesquels on n'a pas l'habitude de rouler. Il n'y en a que dans cette partie de la France. On peut retrouver des pavés aussi en Flandre, en Belgique. Mais là, des sections aussi longues et parfois bien endommagées. Et elles vont rouler sur Mont-San-Pével et le carrefour de l'Arbre, qui sont des secteurs pavés iconiques. Et donc, on a vraiment quelque chose de très dur. Et elles ont hâte. Mais elles savent maintenant désormais à quoi s'attendre, d'après les recos. On parle beaucoup de médiatisation du cyclisme féminin. Est-ce que vous sentez que Paris-Roubaix a une responsabilité justement dans cette médiatisation ? Une responsabilité dans le sens, c'est quand même une énorme course qui va se faire version féminine. Voilà, la responsabilité, on découvre aussi quel va être l'impact au niveau média. Mais on aura deux heures de direct sur l'épreuve. Et c'est vraiment quelque chose. Et oui, de par son nom, forcément, elle l'attire puisqu'elle est singulière comme épreuve. Tant chez les garçons, il n'en faudrait pas... Paris-Roubaix, c'est la reine des classiques. Et du coup, on va la découvrir, sa version féminine, samedi prochain. Et là, on aura quelque chose de copieux. Donc on peut dire que les femmes vont souffrir autant que les hommes ? Voir plus avec le temps, en plus, ça n'est pas terrible. Oui, alors on est vigilant sur la météo, ça peut encore bouger. On est mardi, d'ici samedi, il y aura encore peut-être une évolution. Mais de toute manière, elle est exigeante physiquement. Et oui, il y a une part de souffrance dans cette épreuve, c'est indéniable. Elle n'entend pas aller à la trouée d'Arombert cette année, ça viendra un jour ? Alors, c'est pareil, ça va dépendre... On a un secteur comme Mont-Sanpevel qui est très exigeant. On a le carrefour de l'arbre. Et pourquoi pas la trouée dans un avenir à court ou moyen terme ? On pourrait l'avoir, oui. Il faut voir, on va découvrir déjà cette année comment ça se passe. Et puis après, on pourra toujours envisager de modifier ou d'apporter la trouée au parcours des femmes. Rien n'est figé. Vous, en tant qu'organisateur, vous êtes heureux de pouvoir organiser cette course ? Bien sûr, oui. C'est quelque chose qui, comme je le disais, le cyclisme féminin se développe. L'an prochain, on aura un Tour de France femmes qui verra le jour dans la foulée du Tour de France hommes. Et puis, oui, Paris-Roubaix, ça reste un moment très important au niveau du calendrier. Et là, on va le conjuguer au féminin. Et ça va, on espère avoir le même impact. C'est une première, justement. Qui est-ce qu'on va surveiller ? Moi, je dirais, là, sur une fille qui peut potentiellement, qui va vide au chrono, va pouvoir s'en sortir. Parce qu'il y a quand même un effort. Vous n'êtes pas à l'abri tout le temps dans les roues. Il y a quand même une part d'effort solitaire au niveau du… quand vous roulez sur le secteur pavé. L'effort est à son paroxysme et vous ne devez pas non plus exploser. Donc, c'est un peu les fibres du chrono. Donc, on pense à Hélène Van Dijk qui vient de gagner le chrono au championnat du monde. Mais aussi, il y a des filles comme Marianne Vos qui a terminé deuxième et qui a aussi… Si la météo n'est pas très heureuse et s'il pleut, on va avoir des filles comme Marianne Vos qui vont s'en sortir. Et puis, on a une équipe Trek avec Hélène Van Dijk, mais d'autres cartes aussi, comme Audrey Cordon-Ragot, comme Lisa Déniand. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent pour les garçons que c'est réservé aux gros gabarits. Les femmes, de par le fait, ont un gabarit plus léger, on va dire. Donc, ça, ça peut être une difficulté supplémentaire ? Oui, c'est sûr que de toute manière, le gabarit entre en jeu, que ce soit sur des pavés secs où là, il faut vraiment des filles qui savent rouler vite. Ou alors sur des pavés mouillés, un gabarit un peu plus… peut-être un peu plus léger, je dirais, mais aussi avec plus de technique. Donc, voilà, on n'est pas… on va découvrir aussi par rapport à toutes ces athlètes. Merci. Merci beaucoup. Merci.